Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième vidéo du P38 Tamiyao A48. Donc vous avez vu dans la dernière vidéo on a peint le dessous et là je viens de finir le masquage. Alors pour le masquage, donc tout fait à la bande-cage Tamiyao évidemment, il faut utiliser le plan qui est fourni avec la boîte. C'est un plan qui est à l'échelle donc si vous voulez, je vais vous montrer ça, vous voyez c'est pile poil à bonne taille donc c'est un plan ou un 48. Donc vous pouvez utiliser, Tamiyao a fait exprès ce genre de choses, par exemple pour avoir la découpe exacte ici par exemple sur le cockpit. Ok, on utilise de la bonne cache entre une technique tout simple pour les débutants. Ok, voilà. Pour délimiter donc la partie verte et la partie grise. Ok, et vous voyez que par transparence, on peut tracer évidemment. Voilà, avec un crayon de bois. Ok, donc on va jeter cette partie-ci, jeter cette partie-là et ensuite vous décoller tout doucement. Voilà, c'est pour ça que ces feuilles, ces plans sont plastifiés là. Comme ça c'est plus facile. Voilà. On va ranger ça. Zou. Une lame de scalpel qui coupe parfaitement. Ok, alors en mettant ici. Ça permet de faire des découpes nettes et précises. Voilà. Et ensuite, il vaut évidemment à placer ce... Voilà, et puis vous placez cette bande cache là, sur l'appareil, etc. Vous faites comme ça tout le pour de l'appareil. Les deux poutres, évidemment, c'est ce qui a été le plus long. Mais vous voyez, tout est bien. Alors moi, je peins d'une façon particulière. Je peins très proche. Donc je ne fais pas d'overspray. Donc je n'ai pas besoin de masquer ici, par exemple, ou de masquer là. Ok. Après, faites comme vous le sentez. Si vous êtes vraiment débutant, il faudra peut-être masquer là. Et puis masquer ici, le dessous. Voilà. Moi, je sais que je ne vais pas déborder. Donc je n'en ai pas l'utilité. Ok. Donc là, je vous rappelle, il y a la couche d'appareil. Il y a la couche de métal. Et il y a une couche de laque. Ok. Vous voyez que la laque, elle a déjà agi parce que j'ai frotté un petit peu sans le faire esprit. Puis il y a deux bouts de métal qui sont partis là. Ce qui n'est pas très très grave. Ok. Donc là, maintenant, on va s'occuper de l'olive drabe. Et ça, ça va être un boulot très très sympa. Bon, je vais balancer ça. Ok. Je vais préparer la peinture, etc. Et puis, je vous explique. Et puis, on attaque la première couche. Ça va être différent. Comme ça, dans cette vidéo, dans cette série de vidéos, tout au moins, vous aurez vu, voilà, le Black Basing qu'on a fait pour le dessous. Là, ici, sur le dessus, on va faire une autre technique. Ça, ça vous permettra de voir plusieurs techniques, etc. Et puis, voilà. Pour les députants, c'est toujours bien. Ok. Allez, on se retrouve dès que j'ai préparé l'atelier. Ok, les gars. Donc là, on va travailler. On va faire une première couche. On va tout recouvrir. Le dessus, tout au moins. Avec la RC023. Alors, on est sur une aiguille de 04. Et compression, compresseur à barre. Ok. Alors là, on va faire des voiles très très fins. C'est dilué à 60%. Je vous mets sur le côté, là, les petites informations que je vais laisser un petit peu pour que vous puissiez prendre des notes. Voilà. J'en place dans l'aréographe. Et on travaille avec des voiles très très fins. Ok. On vérifie avant, évidemment. Parfait. Alors, des voiles très fins, ça veut dire ça. Ça veut dire que ça ne couvre pas, évidemment, au premier passage. Un premier passage. Là, ça va courir au cinquième, sixième passage peut-être. black de Clinique. Oui, c'est important. Comment ça vous eu, s'enpiî comprer. Comme un peuids SIMD. « bah bin je suis dans la créativée. Un petit plat nom... Sous-titrage ST' 501 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 On ne va pas dire de bêtises, je vais mettre mes lunettes loupes, parce que je voudrais voir d'être prêt le résultat, avant de vous montrer ça. Ouais, ça fait des petits trucs sympas quand même. Il faut faire ça sur les lignes de structure, et puis dans les creux, tu vois ici par exemple dans le coin du cockpit, là où la lumière n'a pas forcément assez, ça va ajouter un petit plus. Là, vous voyez, on ajoute un tout petit peu, ça fait des variations d'olive drape vraiment, vraiment sympa. On va fignoler ça, et après on va fondre tout ça, et ça va être très sympa. Voilà. Ok, donc je termine ça. Alors vous verrez, là en vidéo, alors je vais zoomer un peu, parce qu'il dit quand même, il ne voit pas énormément. en vidéo, ça risque de ne pas rendre extraordinaire quoi. Mais vous verrez quand vous allez le faire, comme ça avec la lunette loupes, vous allez regarder de près, vous allez voir tout de suite toutes les variations. Et en plus, comme on l'a bien dilué, c'est beaucoup plus facile quoi. Si on fait une petite erreur, les lignes qu'il faut faire, tu vois que tu passes plusieurs fois dessus. Et à un moment, ça va s'assombrir. Si tu fais une pude d'érape un peu, comme tu l'as fait qu'une fois, ça se voit pas quoi. Ah ouais, ça va faire vraiment chouette, vous allez voir quand on va lier tout ça. Ça va vraiment faire chouette. Alors oui, c'est beaucoup plus long qu'une méthode classique. Est-ce que ça va ? C'est beaucoup plus long. Mais en règle générale, quand on arrive au résultat final, on ne regrette pas d'y avoir passé du temps. Ok, alors je vais terminer de faire mes petites zones d'ombre comme ça et on se retrouve après pour lier tout ça. Et vous allez voir, ça va faire top. Ok, à tout de suite. Ok, alors là maintenant, on se retrouve pour lier le tout. Donc on reprend le RC023. On va le diluer un peu plus. Là, je suis à peu près à 70% de dilution. Donc 70% de diluant et 30% de peinture. Je reste avec l'aiguille de 0,2. On pourrait passer à la 0,4. Pourquoi pas ? Parce que là, on va faire des voiles plus fins. Donc là, j'ai débloqué l'aiguille. Ok. Et là, on lit. Là, on y va mollo. Parce que là encore, la difficulté, ça va être de s'arrêter à temps. Et évidemment, si vous allez trop loin, vous allez gâcher tout le travail que vous venez de faire. Donc il faut bien faire gaffe. C'est parti. C'est parti ! Et là aussi, comme il est bien dilué, ça permet de monter en plus douchement. Quand on peut voir le boulot. Donc ça aide pas mal après pour déterminer le moment à laquelle vous allez arrêter. En disant, bon, c'est bon. Là, j'ai ma teinte finale. Et après cette technique, évidemment, plus vous allez la faire, plus vous allez comprendre après. Parce que là, il y a encore un travail à l'huile et au jus. Alors moi, ce travail à l'huile et au jus, je le visionne. Parce que j'en ai déjà fait et j'ai l'habitude. Donc je sais sur quoi je dois insister ou pas. Enfin bref, ça, c'est un feeling qu'on peut pas expliquer en vidéo. Quand vous l'aurez fait une fois, vous allez comprendre le principe. Au deuxième, vous verrez que la peinture, vous agirez pas de la même façon. Et au troisième, vous allez ajuster. Au quatrième, vous allez ajuster. Là, tu vois, je suis presque... Voilà, c'est bon. Celle-ci, c'est bon. Là aussi. Il faut vraiment que les variations, elles soient visibles évidemment, mais interceptibles presque. Voilà, ici encore un tout petit peu sur ce côté-là. Il faut quand même qu'on puisse voir, ça serait quand même sympa, Didier. C'est pas la peine de faire des vidéos. Alors, on en remet un peu. Voilà. Voilà. Là, c'est... Je regarde de loin. Yes. Voilà. Là, la poutre, tu vois, elle est pas encore faite. Après, mine de rien, il y a encore pas mal de trucs dessus. Il y a les marquages, le jus dans les lignes de sculpture, ensuite le travail à l'huile. Donc, l'aspect général est donné, c'est évident. C'est pas un avion qui va être rouge, mais ça va varier encore subtilement. Ah, là, il commence à être... Miam, miam. Et ça, voilà, tu vois, c'est quand même vachement mieux qu'un aplage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Là, à mon avis, on est pas loin du parfait, les mecs. Pas loin. Alors, vous voyez, quand vous peignez comme ça, c'est-à-dire très proche, et puis des quantités diluées, vous salissez pas le... Enfin, tu vois, j'ai zéro peinture, là. Tu vois, tout va sur la maquette. Alors, je porte pas de masque parce que je filme, et parce que je veux parler pendant... Je suis pipelette, vous le connaissez. Donc, bon, vous, faut faire gaffe, il faut mieux mettre un masque ou autre. Quand je suis tout seul, hein, et que je filme pas, je mets mon masque, évidemment. Mais là, je... Tu vois, la KRC, bon, elle sent plus qu'une peinture, mais là, tu vois, j'ai pas de masque. Bon, tu me diras, j'ai une légère grippe, là, je suis un peu grippé. Donc, peut-être que j'ai pas l'odorat parfait, mais... Voilà, là, je m'arrête. Stop. Voilà, donc là, je vais laisser bien sécher. Et c'est là, maintenant, qu'on va faire les marquages... Les marquages... À la pâture, tu vois, avec ma machine silhouette, là. Comme ça, ils seront parfaitement intégrés. Ensuite, dans le travail du panel liner, enfin, le panel liner, le jus maison, pour moi. Et puis, le dénissement à l'huile, etc., tu vois. Donc, il y a deux... Deux étoiles US, une ici, une en dessous. Une ici, une ici, donc ça fait quatre en tout. Il y a un numéro, le 33, évidemment, qui est répertorié ici et ici, et ici, sur le nez devant. OK ? Donc, tout ça, ça va se faire avec des masques. Par contre, ce qui est très, très fin, parce que la machine silhouette, là, elle peut pas découper des choses très, 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 très petits. OK ? Les cocardes, pas de soucis. Les gros numéros, pas de soucis. Des petits logos, pas de soucis. Mais des trucs vraiment fins, genre les stencils, tu sais. Des petits trucs, genre, ne pas marcher ici. C'est impossible. Ça, c'est... La machine, elle coupe pas aussi fort. Voilà. Mon aerographe fait coquer. Je vais laisser brancher, parce que je vais sortir mes masques. Je vais vous expliquer brièvement pour les masques. C'est pas un tutoriel. Je vais vous expliquer le principe. Alors, pour l'utiliser, il faut évidemment connaître un peu... Alors, pas Photoshop spécialement, mais je veux dire un logiciel de dessin. OK ? Voilà. Il faut avoir aussi un scanner. Voilà. Si vous n'avez pas de scanner... Parce qu'il faut prendre... Si vous n'avez pas de scanner, il faut prendre, par exemple, une étoile US trouvée sur Internet. OK ? Que vous allez importer sur votre ordinateur. Puis après, dans votre logiciel, le logiciel de la silhouette. Euh... Si vous avez un scan, ce qui est le mieux, c'est de scanner la planche originelle. Là, j'ai scanné la planche du P38. OK ? Et puis... Et puis après, à partir de ce scan, là, on travaille sur le... Voilà. Tu vois, ça, c'est beaucoup mieux. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un scanner. Donc, j'ai scanné. Je vais vous expliquer ça vite. OK. Donc là, on se retrouve sur le logiciel silhouette qui est fourni, donc, avec la machine. C'est très, très simple. Vous voyez, là, j'ai scanné ma planche. Et j'ai incorporé le dessin ici. OK ? Voilà. Et ensuite, avec les outils qui sont ici, sur le côté, c'est des outils très simples, très basiques. Euh... Découpe, rond, carré, rectangle. Voilà. On reproduit le signe. Tu vois, ici. Donc, à la découpe, on imagine très bien. Il faut d'abord découper le rond. Et puis ensuite, l'étoile. OK ? Et puis, autour de ça, un grand carré pour pouvoir le coller sur le modèle. C'est ce que j'ai fait ici. Tu vois. OK ? Ensuite, avec la vraie planche, sur la table de travail, tu vois, on va mesurer l'écart qu'il y a ici en centimètres ou en millimètres, tu vois. Et après, il suffit d'ajuster. Là, c'est très simple. Tu vois, tu as les millimètres ici. Là, sur la vraie planche, ça fait 16 millimètres entre ça et ça. Donc là, voilà. J'ai mesuré 16 millimètres, 16 millimètres. Donc, c'est parfait. Tu vois. Ensuite, il y a des étoiles plus petites pour les côtés, là. Et le chiffre 33, pareil. Voilà. Et ensuite, ça, tu vois, tu peux l'effacer. On l'enlève. Zoom. Et c'est ça que je vais imprimer. Tu vois. Donc, je vais sur l'onglet Envoyer. Et là, alors là, tu vois, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton. Ma machine est prête. Donc, on y va. OK. Le rond rouge, les traits rouges, c'est la machine qui découpe à fond. C'est-à-dire que ça découpe la feuille à fond. Et le rond noir, enfin le noir plutôt, ça va découper que la partie collante. pas le support. OK. Voilà. Et maintenant, j'appuie sur Envoyer. Et normalement, enfin normalement, c'est même sûr, ça va tourner impeccablement. Donc là, la machine règle l'aiguille. Et puis hop, ça se met à couper. Donc, ça coupe déjà le carré. Vous voyez, ce qui va vraiment être coupé là, les traits rouges. Voilà. Ensuite, il va régler la machine, régler la pointe. Voilà. Et là, maintenant, il va découper, proprement dit, les étoiles et puis les chiffres à 33. Voilà. Et voilà. C'est terminé. OK. Donc après, on se retrouve avec ça. Et là, vous voyez, la machine a bien découpé les bords. Et là, vous avez la petite... Alors, je vais prendre une petite pince ou un petit... Ça va mieux, madame, là. Voilà. Là, par contre, tu vois, la petite étoile. Voilà. Tu vois, il n'y a que le... Que ça qui est découpé, pas ici derrière, tu vois. Et ça, ça va être pas mal. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes étoiles. Zou. Bon, là, c'est les grandes. Voilà. Hop. Bon, ça, vous voyez, il y a quand même pas mal de possibilités, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment top. Parce que faire ces masques en peinture, c'est vraiment... C'est vraiment sympa. Après, vous allez voir pour le... Quand on va passer le jus, le travail à l'huile, etc. Ça s'intègre parfaitement. Et ça, c'est le numéro 33. Voilà. On va les mettre sur le côté. Alors après, pour les poser sur la maquette, c'est très difficile de... Par exemple là, tu vois, d'enlever la partie, puis de le coller comme ça sur la maquette. Parce qu'il y a des petits détails. Il ne faut pas que ça bouge, ça, tu vois. Par exemple dans le 33, là. Il ne faut pas que le film plastique, il est assez fragile. Il ne faut pas que ça bouge. Donc on va utiliser un... Je vais vous montrer ça. Un film transparent. On va d'abord coller sur le film transparent. Ensuite, coller sur la maquette, puis enlever le film transparent. C'est plus facile quand on le montre, quand on le lit. Ok. Voilà. Alors ça, c'est un papier or un masque. Donc là, il y a des petites chutes comme ça. On va le jeter, ça, ok. En gros, c'est des trucs que j'ai trouvés sur Amazon. Voilà. Tu vois, donc il y en a un paquet. Un rouleau comme ça, c'est une trentaine d'euros, je crois. Bon, c'est assez épais. Il y en a pour faire un paquet de masques. Donc au début, vous allez en utiliser pas mal. Enfin, tu vois, une quantité à peu près comme ça. Une grande quantité pour faire des tests et tout ça. Une fois que vous aurez maîtrisé la machine, c'est vraiment top, top, top. Et puis je m'en cherche pour d'autres utilisations aussi. Tu vois, quand je veux faire un pochoir pour toi, la maison, un appareil, n'importe quoi. Bah, il suffit de faire avec ça et ça fait nickel, nickel, nickel. Donc la silhouette, franchement, je recommande. En plus, c'est pas excessivement cher. Voilà. Allez voir sur ma page, vous savez, dans les liens dans la description en dessous, là, il y a la page Amazon. Et vous avez la référence, le lien vers ce rouleau, vers la machine, vers tout ça. Donc ceux que ça intéresse. Et ben voilà. Alors le film de transport, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc ça, voilà. Ça, le film de transport transparent. Ça se trouve, pareil, sur Amazon. C'est assez simple à trouver. C'est un papier autocollant. OK. Donc on en fait un à peu près de la même taille. Là, on va faire une étoile. OK. J'ai les mains dégoûtantes. Ça, quand on travaille en cuisine et qu'on fait des maquettes à prendre en vidéo, on n'a pas des mains... Enfin bon. Là, j'ai de la peinture. Alors. D'habitude, j'y arrive du premier coup. Et là, évidemment, quand je filme, ça va être un peu plus compliqué. Ah. Voilà. Voilà. Tu vois ? Tac. Le film transparent. On le colle dessus. OK. Voilà. Ensuite, on va enlever l'autre qui est en dessous. Celui de Laura Mask. Voilà. Là, vous avez déjà le rond. Et là, c'est beaucoup plus facile parce qu'on va commencer par le rond. Alors, je ne sais pas si on veut bien. Je vais mettre en dessous du voilà. Tu vois le rond là ? Voilà. Et c'est ça qu'on va coller sur la maquette. Tu vois ? Et ensuite, sur la maquette, c'est très facile. Ça, ça va coller un peu plus que ça. Donc, après, on enlèvera le film transparent. Et puis, le film. Ça, pour mettre en place, c'est vachement mieux. OK ? Alors, je vais vous montrer ça sur la maquette. Alors, il faut bien déjà regarder, évidemment. Alors, ça, c'est les petits sur les côtés. OK ? Alors, je vais prendre, évidemment, toujours la référence. Je vais ouvrir un petit peu plus. Voilà. Voilà. OK ? Alors, ici, tu vois, on regarde bien où ça se trouve. OK ? Donc là, je vais pouvoir un peu couper ici. Est-ce qu'il y a l'aile ? Là, ça va gêner. OK. OK. Autour du truc. OK. Voilà. Donc là, on peut le prendre à la main, maintenant. Mon P38 est bien sec. Cool. OK. Je vais couper aussi un peu ici, j'ai l'impression. Zoom. OK. Alors. Je regarde si c'est le masquage en dessous va me gêner ou pas. Ça, j'aurais dû le préparer avant, c'est pas grave. Alors, je vais prendre une pince. Je vais enlever le masquage. J'aurais dû enlever le masquage avant. Maintenant. Mais puisque j'ai commencé à filmer, les amis, je vais pas... Je vais juste enlever la partie qui m'intéresse, là. Juste pour vous montrer comment on met le... Voilà. J'ai enlevé la partie qu'il fallait. Bien sûr, j'aurais dû tout faire avant, hein. On enlève le masquage. Maintenant, on peut l'enlever. Zoom. Voilà. OK. Et là, on va mettre la rondelle. Je regarde en l'air un petit peu, là. Ouais. OK. Et là, on peut l'ajuster. Il va juste en dessous, comme ça. Voilà. Juste là. Voilà. Et là, tu vois... À mon avis, j'aurais dû couper un peu plus ici, un peu plus là, un peu plus là. Voilà. Mais c'est pas grave, hein. Parce que la colle, elle agit... Enfin, je veux dire que c'est pas une fois que vous l'avez décollé que ça ne collera plus, hein. Donc vous avez un grand espace de temps et d'ajustement, etc. Donc ça, on peut le couper ici. Parfait. Ça, on va le couper un tout petit peu ici. Voilà. Là, on va le couper un peu ici. Parce que ça ne sert à rien. Puisqu'il y a le... Ici. Voilà. Si, on va le laisser parce qu'il faut... Là. Voilà. Bisous. On retrouve l'emplacement correct. Voilà. Bien. Ne bouge pas. C'est important parce que si tu le foire, il n'y aura pas évidemment. Yes. Yes. Voilà. Je suis bien. OK. Donc là, on a un peu partout. Alors, on peut prendre aussi un petit coup en tige. OK. pour bien passer partout. Et là, ensuite, on peut décoller le film transparent. Voilà. Ça, on peut le mettre à la poubelle ensuite. Et là, vous avez votre masque qui est prêt. Il n'y a plus qu'à passer... Enfin, il n'y a plus qu'à. Voilà. En quelque sorte, oui. Il faut juste passer la peinture. Là, vous passez bien sur le bord, là. Voilà. Et là, on va passer d'abord une couleur blanche. OK. Sur tout le rond, là. On peut même faire, tu vois, avec du smoke, faire déjà... Il n'y a pas d'une structure, là, qui passe. Mais s'il y en avait une, tu vois, déjà faire un pré-ombrage ou un truc comme ça. OK. Et après, l'étoile qui est ici, on va la décoller. On va la remettre bien au centre. On va passer un coup de bleu. Et puis, au final, on aura ça. OK. Voilà. Donc, on pose d'abord tous les masques. Donc là, je vais prendre un peu de temps. Je vais enlever tous les masques qu'on avait posés pour le dessous, là. OK. Ensuite, je vais poser tous les masques qu'il faut. On va le faire d'un coup, hein. Tu vois. Et puis, voilà. On peut protéger un peu. Là, je vais protéger un peu ici. Je vais protéger un peu ici. Au cas où je ferai un over, machin. Ça m'étendrait. Mais bon, il faut mieux prendre ses précautions. OK. Mais la peinture, enfin, toi, le blanc et puis le bleu, là, on va le passer. On va le faire ensemble, évidemment. OK. Allez. Alors, j'enlève tout ça. Et puis, je pose les masques. Et puis, on se retrouve juste après. OK. Alors, comme vous le voyez, j'ai démasqué. Oups. Voilà ce que ça donne. Bon, j'ai regardé. Il n'y a pas de bavure, rien. Je me suis bien démerdé. Impeccable. J'ai posé les deux masques. Celui-ci et celui-ci pour faire d'abord les ronds blancs. Alors, ça veut dire, Cluster, tu déconnes, tu prépares mal tes vidéos. J'ai le blanc, mais je n'ai pas le bleu. Je n'ai pas la couleur qu'il faut. Enfin, le bleu, le marking bleu, celui-là spécial. J'ai celui pour la RAF. Je n'ai pas celui-là. J'ai regardé dans ma gamme AK, j'ai regardé dans ma gamme MRP, j'ai regardé dans ma gamme Tamiya, j'ai regardé dans toutes les autres gammes que je peux avoir. Je ne l'ai pas, donc je vais devoir recommander. Donc, on va arrêter là la vidéo. Si j'attends, je commande maintenant et puis que j'attends 3-4 jours que ça soit livré, la vidéo suivante. Là, on est déjà à 40 minutes. La vidéo, elle va mettre trop de temps à sortir. Donc là, on va arrêter là. Mais vous avez compris le principe. La prochaine vidéo, on va finir le marking. Là, je vais vous montrer ça. Mais c'est rien de compliqué. On va passer, je vous dis, le blanc. On va masquer ensuite. Vous voyez, j'ai les petites étoiles qui sont ici. On va bien remettre l'étoile au centre. Passer un coup de bleu. Et puis voilà. On va faire ici aussi. On va faire les chiffres 33. Après, une fois que tout ça serait fait, donc la peinture s'est terminée, on va passer à une couche de vernis brillant, les quelques décalques à poser, la gueule du requin, etc. Il y en a quelques-uns quand même. Et puis après, le travail à jus, à l'huile. Je pense qu'il va encore y avoir une grosse vidéo derrière. Et puis ça sera bon. Là déjà, bon. Franchement, même si vous êtes débutant, si vous arrivez à comprendre ce petit principe là, pour faire des panneaux sympas, je vais refaire un petit peu. Tu vois, pour qu'on voit plein de variations de ton et tout ça. Là déjà, vous êtes déjà vraiment pas mal. Là, c'est vraiment top. Je suis content de ce petit P38. C'est une belle maquette. Je ne la conseillerais pas aux débutants. Enfin, si vous êtes total, total débutant, votre première maquette, faites d'abord le Spitfire tamilien. Et puis après, celle-ci. OK ? Alors, à rappeler aussi, je le dis pas souvent, mais c'est que tamilien, c'est les seuls à faire des notices en français. Il y a en japonais, en anglais, en allemand, mais il y a aussi en français. Alors que toutes les autres marques, à part LR évidemment, mais bon, LR ça n'existe plus. Toutes les autres marques, Académie, tu vois, Winner Twins, machin, Mang, il n'y a pas de français. Bon, pour un débutant, ça peut être sympa d'avoir toutes les instructions et puis tout ça en français. C'est quand même cool. OK ? Très bien, mes amis. Ben écoutez, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, soit je répondrai en dessous, si j'ai le temps. Soit je développerai, pardon, à la prochaine vidéo pour vous répondre. Soit vous attendez patiemment à la prochaine messe et puis vous posez ça à la prochaine messe. Soit là, pendant le direct de celle-ci. vous pouvez avoir le chat aussi. C'est une première quand vous pourrez poser vos questions. OK ? Très bien. Je vous dis à très très bientôt. Les gars, merci de m'avoir suivi. A plus. Ciao. A plus.